Merci Madame la Présidente. Au nom du groupe Horizon, je veux exprimer notre point de vue et dire que finalement, le texte sorti de nos débats aujourd'hui s'est totalement éloigné du texte sorti de la Commission, où finalement, grâce à un amendement du député Les Républicains, Julien Dive, la Commission s'était retrouvée pour confier une mission, je dirais, et renforcer la mission de l'Observatoire de la formation des prix et des marges. Le débat qui nous réunit depuis ce matin, finalement, tourne autour de la juste rémunération des agriculteurs, et plus particulièrement des éleveurs et des maraîchers, qui font beaucoup d'heures et qui ne sont pas actuellement rémunérés à leur juste valeur. L'autre sujet, c'est le juste prix pour le consommateur. Et expliquer au consommateur qu'un prix de qualité, c'est un prix juste, mais ce n'est pas un prix d'évaluer, comme le veulent certains acteurs de la distribution, en réalisant des pratiques commerciales et des négociations commerciales qui sont très discutables. Et c'est pour cette raison que nous devons continuer le travail qui a été fait en France pour encadrer les discussions commerciales. Il doit être fait au niveau européen pour plus de transparence, pour plus d'équité, et que notamment, les discussions ne soient pas délocalisées hors France, voire hors Union européenne, parfois en Suisse. Nous avons aujourd'hui créé des outils. Nous avons la direction de la concurrence, l'autorité de la concurrence, la commission d'examen des pratiques commerciales, l'observatoire de la formation des prix et des marges que nous voulions renforcer. Autre véritable enjeu de nos discussions, c'est de dissiper l'oligopole constitué par quelques centrales internationales, qui, je le dis, depuis trop longtemps négocient en inflation, détruisent de la valeur, et tout ceci au détriment des agriculteurs. Le groupe Horizon s'opposera donc au vote, au texte, tel qu'il est sorti de notre débat. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Guy Bricou pour le groupe Lyot. Merci, madame la présidente, mes chers collègues.